Ok, je vais répondre à un autre commentaire qui me demandait, c'était suite à la vidéo où je parlais de ce discours toxique là, vous savez, vous avez vu la vidéo j'imagine, qui dit aux gens, tant que t'as pas d'argent, tant que t'as pas de travail, tant que l'autre y reviendra pas, du coup il y a quelqu'un qui a répondu à ça. Et que penser de tous ceux qui disent qu'il faut perdre son boulot, sa maison, perdre du fric, déménager, etc. Être à la rue en gros, car c'est à cette seule condition qu'on reconnaîtra en vous un yang flamme jumelle. Ah, ça aussi. Alors, de ce que j'ai pu observer, effectivement pour les yang, le processus, il tape dans la matière. Ça va taper, en fait ça va taper au niveau des sécurités du yang. Et les sécurités du yang, c'est quoi ? C'est tout ce qui est matériel. Donc, ça peut être l'argent, le travail, la baraque, même des personnes. Mais ça, c'est seulement si le yang, il est dysfonctionnel à cet endroit là. Si le yang, il est pas dysfonctionnel à cet endroit là, qu'est-à-dire qu'il ne surinvestit pas la matérialité comme une forme de sécurisation. Il va pas perdre particulièrement. Voyez ? C'est seulement dans les moments où il va se réfugier là-dedans comme une sécurité, que ça va cogner et il va perdre. Par contre, et là c'est très important, tous les gens qu'on a reçus en session, qui avaient tout perdu, parce qu'on leur a dit, t'es un yang, toutes ces bonnes femmes là, à qui on a dit, t'es un yang, c'est normal que tu sois passé de, je sais pas moi, de RH à clocharde. Vous voyez ? Il y en a plein. Elles ont tout perdu à la suite de la rencontre avec cette personne. Ça là, c'est pas parce que vous êtes un yang, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle. Ça, c'est parce que vous avez rencontré, souvent c'est un pervers en face. C'est un lien parasite. C'est une accroche énergétique qui s'est placée et cette autre personne, en tout cas son interférence, mais si c'est vraiment un pervers, c'est en plus la personne, qui va vous siphonner. Voilà. Ça va siphonner toute votre énergie vitale. Ce qui fait que vous ne pouvez plus rien créer et tout va s'effondrer, s'effondrer, s'effondrer. Et ça va vous vider, en fait. Et vous allez non seulement tout perdre, vous allez vieillir prématurément. Et tous les gens dans les flammes jumelles, ils vont dire, c'est normal. C'est normal. C'est la nuit noire de l'âme qui dure 15 ans. Et tu finis clocharde et tu dépéris. Mais c'est normal. C'est la flamme jumelle. Non. C'est un parasitage. Donc si c'est votre cas, vous qui m'écoutez, je vous invite à aller regarder les sessions d'hypnose régressive. Je vous invite à, toujours pareil, si ça vous parle, à réserver, à prendre rendez-vous pour une session d'hypnose. Parce que malheureusement, un parasitage, il ne va pas partir tout seul. Et on en a eu en session. Ça faisait 10 ans, 20 ans, voire plus, qu'elles étaient dans ce cas de figure-là, à se faire siphonner. Vraiment, ce n'est même pas un effondrement. Elles dépérissaient. Vous voyez ? Complètement en train de dépérir. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, faites quelque chose pour sortir de là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça. Les yang, oui, par certains endroits, dans certaines situations, et quand c'est utile uniquement, ils peuvent se faire taper dessus sur le plan de la matérialité. Pour les forcer à lâcher prise. Mais dès qu'ils lâchent prise, c'est instantané, ça revient. C'est-à-dire que d'un coup, ils n'ont que des emmerdes au niveau matériel. Pour les obliger à lâcher leur contrôle, une fois qu'ils lâchent, parce qu'ils sont au pied du mur, ils ne peuvent plus, ils lâchent. Hop, les solutions arrivent. Et ça revient à la normale. Si vous restez au fond du sceau, c'est que vous êtes dans un lien parasite. Voilà. Donc, regardez les hypnoses régressives. Ok ? Bonne journée.